on est arrivé là on est descendu du train pour le fushiminari et là les gens ils font la queue carrément on fait la queue pour juste traverser une voie ferrée voilà et les voitures elles sont toutes silencieuses ici je pensais pas je savais pas qu'il y avait autant de voitures électriques mais toutes les voitures j'ai l'impression qu'elles sont silencieuses donc là on devrait pas être loin du fushiminari on est sur un petit pont rouge avec une rivière bon là il y a du monde donc je peux pas filmer la voie ferrée c'était vraiment à côté de notre hôtel on est à côté de tout en fait c'était à quatre stations il y a plein de choses il y avait de la patate douce quoi il y avait les taiyaki que j'ai trop goûté il y a toujours de partout ces brioches là les manpannes parce que c'est du poisson grillé regarde il y a des anguilles oh là là ça donne pas envie vu comme ça ils ont tout compris eux ça sent super bon et vous pouvez les acheter juste comme ça là 800 yens comme ça sent bon c'est ça que ça sent partout là il y a encore des marrons il y a encore de la patate douce des mochi salés tu peux t'épêcher parce que tu mets vraiment du temps à chaque fois c'est il fait beaucoup moins de froid qu'hier il y a du soleil donc ça fait du bien c'est super beau cette rue là où on arrive des sembés faudra qu'on goûte c'est une espèce de cracker japonais quand même oh non il y a des petits stands comme j'adore oh là là mon rêve les yatai là ils font les takoyaki moi les takoyaki je vais les manger ce soir à osaka voilà les dangos mitarashi dangos que j'ai déjà mangé ça c'est des brochettes grillées crevettes ça des poules mais ça sent super mauvais donc ça ne dit pas humm ça j'adore je vais peut-être prendre ça on dirait comme l'okonomiyaki mais on est roulé quoi le crabe mais il a l'air meilleur que là où je l'ai mangé j'aurais presque envie de re-goûter pour en avoir le coeur net je crois que je vais re-goûter le crabe 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 je vais trop peur de pas trouver des yatai je suis trop contente humm l'omelette les petites pommes d'amour oh oui c'est trop mignon je vais prendre des trucs mais je vais d'abord tout regarder ils font des petites pommes d'amour minuscules ici ils font des taiyaki mais j'en vois pas hummm ça sent bon ouh là là du porc ça sent de bacon oh il y en a plein là-bas ah non mais comment on va faire là je prends photos tu filmes encore ? C'est bouillant ! J'ai toujours voulu manger ça, rouler comme sur un stick, pas sur les baguettes. Tu coupes et tu me prends une photo ? Miam, miam, miam ! Toutes les boissons. Oh mon dieu adorable ! Là, les chisobas, les marrons. Alors, le small, c'est environ 10 euros. Ensuite 20 euros et ensuite 30 euros. C'est vraiment très 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 cher ici, les marrons. Là, des brochettes avec du bœuf. Du bon bœuf, je pense. Je voudrais le voir cru. Ah, il est bien persil. Okonomiyaki ! On s'est mis sur un petit banc là, où on peut manger. Et ces petits chiens là, ils sont adorables. Ils sont minuscules, ils sont trop beaux. Vous avez goûté ! C'est comme une crêpe. Je trouve que c'est l'okonomiyaki, mais je ne sais pas. C'est comme une crêpe. Il était un peu à saupin, c'était bien. Avec la sauce de l'okonomiyaki, la mayonnaise, on dirait ça en fait. C'est bon, je vais en goûter un peu. C'est bon. Ouais, comme un konomiyaki, mais... Roulé quoi ! C'est pratique à manger au moins. C'est bon ? C'est bon toi ? C'est la même goutte qu'on a mangée ? Il faut goûter, il y a des baguettes là. Ouais. Oh la bonite je veux. Il y a beaucoup de citron non ? Gingin ? Il faut plus de trois rôles hier soir. Là il y a du terraillé. Des saucisses. Du riz. Des corn dogs encore. Mais pas né. Une orange. Pourquoi pas ouais. Poulet. Des yakitoris. Ah oui, des pommes de terre comme ça. Ils ont tous des chiens dans des poussettes, je comprends pas le délire. Les chiens ça a besoin de marcher quand même. Les pauvres ils vont plus avoir de jambes à force d'être tout le temps comme ça là. C'est n'importe quoi. Ah, takoyaki encore. Oulala, du riz entouré par du bacon. Ça a l'air bon. Ça m'a toujours donné envie ça. Regardez. Ils les font griller. C'est bon griller. Je crois que je vais en prendre. J'ai tellement adoré. Hi. Anko. Anko? En mauvaise. Ah oui, c'est bon griller. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être. Au revoir. ça commence il y a un embouteillage parce que tout le monde veut s'arrêter prendre des photos sauf que quand il y a autant de monde on ne peut pas il y a appréciée C'est parti ! C'est parti ! C'est magnifique ! C'est trop beau la forêt ! J'adore les forêts japonaises comme ça ! En fait j'adore la forêt déjà ! Bon comment on fait pour retourner en bas ? J'ai peur de m'être perdue moi ! Oh voilà le petit pont rouge ! En plus il y a des arbres là, rouges ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Trop beau ! Tout le monde se fait prendre la photo, en bouteillage, en toujours ! Je vais rebooter mon crabe ! Cette fois qu'il y a de la mayonnaise ! Bon et je vais prendre... Je vais aller prendre un taiyaki Et ensuite... Go au Nishiki Market ! Et après go Osaka ! Bon j'ai bien fait de retenter le coup ! Celui-là il est bon ! Celui-là il est bon ! Je vais goûter le taiyaki ! Mon premier taiyaki ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est pas très sucré ! Quo que... Il est un peu plat ! Je vous rencontrerai peut-être un si c'est le cas ! C'est bon 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 ! J'ai mis pile le con ! Vous appuyez sur le tarif ! C'est bon ! Et voilà les toilettes ! Regardez la cuvette ! Nickel ! Tout est propre ! Toilettes électroniques bien sûr ! C'est super quoi ! C'est super quoi ! On sort du métro à Nishiki Market ! C'était vraiment juste à côté aussi ! Waouh ! Ah oui c'est super connu là ! Il y a des restos là tout le long ! Regardez ! Je pense que c'est un théâtre ! Je ne sais pas si vous verrez ! Le bâtiment est magnifique ! Là on est dans le Kyoto moderne ! Voilà ! Des très grands immeubles ! Des centres commerciaux ! Des magasins assez chics ! Des grandes avenues avec des voitures ! Des gens qui jouent de la musique ! Qui font la quête et tout ! On a encore pas vu ça au Japon ! Regardez sur la route pour aller au Nishiki Market ! Non mais comment ne pas tout filmer quoi ! Il y a trop de trucs trop beaux ! C'est si mignon ! Là on est dans un Shotengai très connu à Kyoto ! Parce que je l'ai déjà vu ! Sûrement par des gens qui allaient aussi au Nishiki Market ! Et en fait il y a un temple ! C'est fou hein ! C'est trop mignon ! Ouiii ! On y est ! Le concombre ! On ne va jamais goûter ce concombre ! Là il y a des légumes ! Regardez comme c'est bien aligné ! Ça donne soif ! On a presque envie d'en acheter sans faire griller je sais pas où ! On a une cuisine en plus ce soir ! Ouais ! Regardez cette belle viande ! On dirait qu'elle est fausse ! Mais regardez le percillage ! Non mais c'est dingue ! Mais t'as vu ça ? Et celle-ci ? Combien elle coûte celle-ci ? Moins chère ! Pourtant elle est encore plus perciée ! Waouh ! On peut en manger ! Je crois qu'ils en font en fait en brochette ! C'est de l'envie de goûter quand même ! Regarde ! 500 Yen ! Moi j'aurais bien goûté quand même ! Ah c'est joli ! Où tu vois ça ? Je veux goûter un poisson comme ça ! Absolument goûter un poisson ! C'est quoi ? Je sais pas ! Je vais prendre un poisson ! Quoique non je vais pas prendre un poisson ! J'ai tellement pas faim là que ça va me dégoûter ! Voilà ! Ça c'est super connu ici ! Hello ! Il y a un oeuf dedans ! Dans la tête ! Et je peux monter ! Ah ouais 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 ! Waouh ça brille ! Tiens ! Ça sent bon ! Humm ! Regarde comme ça sent bon ! Le sésame là ! Moi ça me donne envie d'en prendre ! C'est pour le riz ! C'est pour le riz ! Ah ! Ça je vais vous goûter moi ! Ah ! Ah ! C'est bon ? C'est bon ? C'est très salé mais j'adore ! Patates douces ! Je crois que je vais prendre un bubble tea parce que je suis déshydratée ! Je me suis pris un bubble tea, un thé pêche, je pensais que ça allait être avec du sirop mais en fait c'est vraiment du thé quoi ! Oh mais les gens ils sont complètement fous ici ! C'est une denrée ! Regarde pareil ! Regarde ! Oh tu vois ! Ah ouais mais c'est bon ! Oh là regarde les grosses huîtres ! Mon dieu ! Elle est énorme celle-ci là ! Bah non ! Il faut mettre ta main devant ! Oh t'as vu ! Il y a des oursins ! Tu veux pas manger des oursins ? On se rend pas compte ! Il y a des oursins ! Non mais c'est énorme ! Non mais c'est énorme ! Oh là là ! Ah si ça se voit je pense quand même ! Non mais regardez moi ça j'ai jamais vu ça ! Regarde celle qui est dans ce bac là ! Contre l'étiquette là ! Contre le truc ! Enfin celle-ci là ! C'est gigantesque ce truc ! Que le faire ! Non j'ai jamais vu comme un pote ! Passez ! Et c'est ta quoi ! C'est ta quoi ? Trois à ta quoi ! Très 檢 definite ! Montréal ! L'étiquette ! Réalisé par la palette ! Waouh ça aussi j'en avais déjà vu j'ai trop envie d'en prendre c'est trop beau mais je savais pas que c'était de l'alcool regardez comme c'est beau magnifique liqueur de fleurs de cerisier avec une fleur de cerisier à l'intérieur on est arrivé à Osaka donc là je ne vous ai pas filmé j'avais rangé mon appareil photo dans mon sac parce qu'entre le train, le métro et tout c'était pas possible il y avait un monde pas possible les gares sont énormes franchement et il y avait du monde mais impossible même dans les transports même dans le train on n'a pas pu s'asseoir jamais et donc voilà ça y est on est à Osaka on a déposé nos affaires au airbnb et là on va on va se promener et on va manger donc street food et surtout takoyaki j'ai trop hâte de goûter les takoyaki on a une péripétie donc les gens demandent parfois mais pourquoi tu prends pas d'airbnb pourquoi tu prends un hôtel c'est moins cher l'airbnb sauf que déjà c'est pas moins cher l'airbnb pas du tout franchement c'est un des plus chers qu'on a payé enfin c'est dans le... voilà c'était 100 euros nous la nuit donc c'était pas du tout moins cher que l'hôtel et donc on a une péripétie donc voilà pourquoi je déteste l'airbnb je vous avais expliqué dans la vidéo de mon organisation que là bah je vous ai une exception parce que c'était qu'un soir et parce que c'était plus simple pour ce soir là mais on a eu un problème c'est qu'on rentre dans la chambre et on y avait pas la clé on a pas trouvé la clé et en fait on essayait d'ouvrir la porte et la porte était ouverte et à l'intérieur on rentre et il y avait plein de détritus sur la table enfin comme s'il y avait des gens, les brosses à dents, les lits tout défaits et vraiment on s'est dit mais comment on va faire quoi on peut pas dormir là on peut pas dormir là comme ça le ménage n'a pas été fait alors qu'on avait dit qu'on arrivait à 15h30 il était 18h quand on est arrivé à la chambre donc on était dégoûté on savait pas comment faire pour trouver un autre hôtel on savait pas comment faire dormir là ça nous tentait pas du tout parce que les draps c'était dégueulasse quoi et voilà pourquoi je déteste l'airbnb il y a toujours des trucs comme ça c'est vraiment chiant c'est pas du tout cadré comme un hôtel donc c'est ça que j'aime pas du tout finalement on a appelé notre hôte et elle a appelé tout de suite on est vraiment eu de la chance elle a tout de suite appelé la femme de ménage elle est arrivée en deux temps de promouvant et là on est sortis et elle est en train elle de nettoyer la chambre il y a un drugstore regardez le Nivea à la pêche et à la pomme et là il y a un stick à lèvres comme ça My Melody est-ce que je craque ou pas ? celui-là aussi il est trop beau bon regardons ce drugstore je sais pas quoi acheter et quoi pas acheter tellement il y a de trucs ça je la voulais depuis longtemps donc je vais la prendre ça fait plusieurs fois que je la vois donc je vais la prendre maintenant je vais arrêter d'attendre donc bref notre airbnb voilà il est en train d'être nettoyé et nous comme ça on est sortis et aujourd'hui c'était la galère enfin pas la galère mais bon vous voyez avec toutes les valises et tout donc je n'ai pas filmé et moi qui étais vachement moi qui étais vachement impatiente de goûter toute la street food et tout et bah finalement finalement j'aime pas autant que ça ce mode de enfin cette façon de manger parce qu'après j'étais vraiment un peu écœurée de tout ce que j'avais mangé moi j'aime bien je crois me pousser et manger un peu plat regardez raisins 1800 yens un kaki 400 yens pommes 500 1115 1500 pardon ah par contre un truc que je veux trop goûter oula mais elles sont trop chères au cas où si un jour si elles s'éteignent on peut en goûter qu'une elle est très drôle ouais mais là c'est équivalent 25-30 euros donc merci au revoir et les japonais dans les transports en commun ils sont exécrables et dire qu'on dit qu'ils sont toujours adorables et bien polis et tout et bah pas dans les transports en commun aujourd'hui ohlala les restaurants ici c'est un truc de fou regardez là il y a une crêpe géante même c'est qui qu'on voyait ? attend on a pas regardé un truc ensemble attend excuse moi là je vois une pêche il faut que j'aille voir ce que c'est il me semble avoir vu ça il me semble avoir vu ça sur les réseaux sociaux ohlala tous ces trucs et la pêche ohlala j'ai vu ça sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce que c'est ? cette pêche c'est marqué quoi ? oh j'adore tout plein de trucs à la pêche mais ce rayon il est pour moi le bœuf là il y a un autre dragon c'est immense un crabe un autre crabe ohlala on a pas assez de recul pour voir tous ces trucs non mais c'est immense si vous saviez en vrai quand même c'est immense bon écoute j'ai envie de manger des takoyaki je crois qu'on va manger là waouh est-ce qu'on m'en prend là ? 6 6 ok euh ah take out ah 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 oh voilà parce que tu me parles et en même temps takoyaki, mes premiers takoyaki et à Osaka voilà je sais pas si on a pris ça dans une bonne enseigne j'en sais rien on avait trop faim, on n'en pouvait plus donc on va goûter, il y a de la bonite mais entre l'okonomiyaki et ça, on n'a jamais eu la chance de les voir bouger dessus elles sont toutes écrabouillées dessus dedans par contre c'est bouillant il y a de la vapeur, il faut faire attention je vais l'ouvrir un peu d'abord oh là là, regarde c'est bouillant je pense pas que j'y vais pouvoir manger tout de suite on marche et on rentre après le fugu ah takoyaki là encore ah c'est ce que je veux je veux fugu sushi pourquoi tu me passes devant qu'est ce que tu veux je peux te dire ah c'est là la boutique que je voulais oh mon dieu la boutique de mes rêves oui oui on va manger ça de côté c'est parti il faut croûter ça m'a l'air chaud encore cette sauce okonomiyaki takoyaki moi je suis pas fan voilà moi je suis pas fan le poulpe c'est moi des petits que j'aime pas et là ça confirme un peu je trouve que c'est très un peu de rhum masticé et que ça va vraiment faire croissant je dirais que c'est pas cuit je sais pas si c'est normal moi franchement je suis pas fan un truc que tout le monde raffole moi cette sauce c'est le maker et la pâte crue comme ça c'est le maker donc je t'aime pas j'en mangeais un parce que j'ai faim mais et d'ailleurs même en le laissant refroidir je me suis quand même moulée voilà bon bah j'en mangeais un et puis après je sais pas ce qu'on fait et puis on va à Mittal Osaka trop bien c'est parti regardez ce qu'il y a oh la la le rêve poki géant chocolat matcha melon ça je sais pas les raisins j'espère qu'ils ont un oh la la waouh ouais j'espère qu'ils ont un comment ça s'appelle un des cabas là parce que moi je vais tout acheter là les pokis j'avais jamais vu ce format là c'est des pokis truffes là regardez les pokis géants les pokis géants il y a que des trucs un peu inédits ici chocolat amande c'est trop bien pour les souvenirs ça et là vous avez plein de choses dedans là aussi vous avez des sacs déjà prêts avec plein de trucs non mais moi je vais tout acheter ah ben voilà je vais en reprendre un comme ça je vais prendre au chocolat les géants et à la fraise est-ce qu'il y a là à la fraise on verra je suis pas sûre T mole 즉 forcément c'est bon je sais rien c'est bon c'est plus bien Pringles, Takoyaki, des petites gommes, des petits carnets comme ça, je vais prendre les pokis de chocolat, au maïbo spécial, ça va être des gens connus. Mais moi je les connais pas. C'est trop mignon. Oulala, les gros packs. Non mais regardez des petits biscuits salés en forme d'okonomiyaki, c'est trop mignon. Il a un gros Takoyaki. Takoyaki géant. Encore des tacos. Ils sont trop beaux ces kitschias. Mes cheesecake j'aime pas. La sake, il me semble que j'en ai pris. Je sais même plus ce que j'ai acheté ou pas. Ah oui j'ai acheté cette version qui est trop belle. Ah des gyozas ! Bon je vais quand même goûter les gyozas. Oh mon dieu non, je suis tombée dans un supermarché sans le vouloir, il faut pas que je regarde parce que là c'est un endroit où on va aller à Tokyo, dans un grand supermarché comme ça, et où je compte tout dévaliser. Je vois trop de trucs que je veux. Et là en fait on a pas du tout de place dans les valises donc c'est absolument pas le jour. Mais absolument pas le jour pour craquer sur des trucs ici. Donc je sors de là vite vite vite. En fait j'étais attirée par un truc en devanture et j'avais pas du tout vu que c'était un supermarché. Les bombes de bain, bon bref y'a tout de toute façon, y'a tout 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 qui donne envie. Et là je vais manger des sushis. Déjà tout ce que j'ai acheté là je sais pas ce que je vais en faire, je vais me les trimballer à la main. J'ai mes sushis. Je suis à la sushisanmai, j'avais déjà entendu parler. C'était marrant dedans, il se répondait, dès quelqu'un arrivait il disait bienvenue en japonais. Et ils criaient tous là. C'était trop marrant. Bon je vous ai pas filmé les sushis de Sushisanmai parce que pour une fois j'avais envie de manger tranquillement. Et c'était délicieux, franchement je vous les conseille. J'ai pris deux sushis au saumon et deux sushis au thon rouge. Et c'était vraiment vraiment délicieux. Enfin c'était très fondant en fait voilà. Très fondant, j'ai adoré. Et tout à l'heure on a pris, je vous mets la photo ici. On a pris des petits gâteaux là, qui sont super connus là, en forme de petits champignons. Et franchement c'est juste parce que j'avais envie de grignoter un petit gâteau simple en fait, au chocolat. Je pensais que ça allait peut-être même pas être bon. Et c'était délicieux. Hein ? Les petits champignons. C'était tellement bon, on s'est jeté dessus, on a tout fini. C'était vraiment addictif quoi. Le chocolat, il était trop bon. Trop trop bon. Et le biscuit aussi un peu grillé là. C'était trop bon, franchement j'en rachèterais ça. Je vais peut-être l'acheter ça pour demain matin. Parce qu'on doit acheter des choses pour demain matin. Voilà, là on fait une pause, je viens de finir mes sushis et puis on va continuer. Bon bah force d'en voir partout hein. On va finir par goûter, c'est corn dog. Corn dog. Attends, je filme. C'est une bonne technisation parce qu'on s'appelait. Franchement il fait pas froid ici par rapport à... Comme on a eu froid... Dis-donc, quelle avenue ? Je savais pas qu'il y avait une avenue comme ça ici. Par rapport à Kyoto, rien à voir. Moi je suis pas beaucoup habillée. Là j'ai juste un t-shirt à manche longue et ma petite doudoune. Waouh ! Le donkey shot avec sa grande roue carrément. Et là, regarde ça c'est connu. Tout le monde se prend en photo devant ça là. Et tout le monde fait la même pose. Que ce bonhomme là. En fait, Glico c'est une marque aussi très 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 connue. Qui fait tout. D'ailleurs les Mikado c'est ça. C'est cette marque là. Et tout le monde essaye de faire la même pose. Et tout le monde se prend en photo devant. C'est vraiment vraiment mais énorme là. Chiant. Mes écrans ils sont mais... Vraiment énorme. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde dans cette arcade là. C'est le monde de monde. Oh mon dieu ! Ça donne pas envie d'y aller. Oh là là tout est fourmi. Donc on rentre. Je vous montre notre airbnb. Donc c'est un peu petit. Enfin c'est pas très... La vue de l'extérieur c'est pas top. Et dedans ben on a pas eu le temps de vraiment trop voir. Parce que vu que c'était en bazar on a même pas regardé comment c'était quoi. Donc je vais vous montrer. Là on est passé au combi. Parce que j'avais encore faim. Donc là ouais on est dans un appart japonais. Donc là on enlève ses chaussures. Là la petite cuisine. Vraiment à la japonaise. Avec le grand dévier. Un micro-ondes avec un frigo. Bon là il y a nos affaires. Une petite table. Lavabo. Oh bah dis donc ça fait plaisir. Par rapport à comment on l'a trouvé tout à l'heure. Il y a deux lits. Et en plus ils sont grands. On va bien dormir. Parce qu'on a l'habitude de dormir soit à deux. Soit dans des petits lits quand même. Donc là ça fait plaisir. Là il y a une télé. On a la fenêtre et euh... J'ai pas envie d'ouvrir. Je suis crevée. Un grand placard. Bon je vous fais ça laver vite mais... Là. Voilà on revient là. Là ici il y a les toilettes. Comme ça avec les chaussons pour les toilettes. Et là il y a le petit lavabo. En fait quand vous tirez la chasse. Vous savez normalement on ne le voit pas. Mais quand vous tirez la chasse. N'importe quel pays. Il y a le bac là derrière. Comment ça s'appelle ? Le réservoir. Le réservoir se remplit d'eau. Avec de l'eau propre. Donc et après c'est quand vous tirez la chasse. Ce qu'il y a dans cette queue. Ça tire la chasse. Mais c'est de l'eau propre à la base. Donc là quand vous tirez la chasse. Il y a de l'eau propre qui coule ici. Et vous pouvez vous laver les mains. Et je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà. Et après l'eau sale de vos mains. Elle sert à tirer la chasse. Là on a un... Comment tu avais allumé ? Bref. C'est un... On voit devant notre porte qu'il y a. Là la salle de bain. Donc c'est vraiment... Enfin voilà. C'est comme une cabine de douche. Il y a la petite baignoire. Toujours très petite mais super profonde. Alors ça j'ai hâte de me prendre un bain. Je le prendrai à Tokyo. Dans une baignoire comme ça. Là la porte. Avec la boîte aux lettres sur la porte. Et puis voilà. Voilà. Là il y a une plaque. Et puis c'est tout. Voilà. Mon butin du jour. Alors. Pour ce soir je me suis pris une petite salade. Des légumes à la sauce sésame. Et un anigiri... Comment ça s'appelle ? Inari. Si vous savez une poche de tofu frit. J'aime trop. Et une eau à la pêche. Ça. C'est ça dont je vous parlais. C'est délicieux délicieux. Et j'ai pris une version au matcha. Pour demain matin. Pour ce soir j'ai pris ça. Voilà. On a les baguettes. Je vais manger. Je vais manger là. Alors. On va voir cette eau. C'est vachement bizarre. On dirait un soda à la pêche. Ça a vraiment fortement le goût de la pêche. C'est pas comme les eaux là en France. On dirait de l'eau avec du sirop à la pêche quoi. C'est bon. Je vais manger avec du chocolat. C'est bon. On dirait que c'est bon. On dirait que c'est bon. Ah, il y a du lotus là, je crois. Bonne nuit. Or, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada